salut tout le monde c'est Déby et bienvenue sur Glow Up j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo patron enfin mes patrons préférés de 2020 donc alors c'est pas forcément les patrons qui sont sortis en 2020 mais c'est les patrons que j'ai le plus cousu ou que j'ai le plus apprécié coudre en 2020 donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous peut-être que vous n'avez pas vu tous mes podcasts et que vous n'avez pas vu mes patrons chouchous comme je dis parce qu'il y a des patrons que j'ai fait beaucoup de fois d'autres un peu moins mais que j'ai quand même beaucoup apprécié et je pense que je peux vous présenter un petit peu les patrons de cette année peut-être que vous vous ne les connaissez pas et que vous aurez envie de les faire pour l'année prochaine du coup on va commencer tout de suite je vais juste prendre ma petite liste parce que j'en ai quand même quelques-uns donc pour commencer il y a bien évidemment le t-shirt plantain de direndo donc forcément je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma catégorie préférée étant donné que je les fais en top trois ou quatre fois déjà je les fais en je les fais ouais en t-shirt manches courtes manches longues je les fais en robe je les fais enfin voilà je les pourrais en plus c'est un patron gratuit celui ci il va de la taille 34 à 52 je crois si je me souviens bien ouais c'est vraiment le le patron je crois que c'est celui qu'on voit là donc je peux oui 34 à 52 donc en effet voilà le le patron plantain c'est vraiment quand je sais pas quoi faire et qu'il me faut un t-shirt ou c'est un basique voilà faut pas s'embêter plus loin c'est un basique et et je le referai très certainement plusieurs fois d'ici dans l'année qui arrive ensuite on va rester chez direndo avec la combinaison siroco donc forcément moi ce patron c'est un patron emblématique parce que ça a été le tout premier patron que j'ai fait que j'ai cousu que voilà c'est ma combinaison siroco et j'ai commencé avec du lourd faut bien avouer mais voilà j'avais comme je disais quand j'avais expliqué mon ma première fois en couture je voulais pas commencer avec quelque chose genre un coussin ou un pochette ou un truc comme ça un truc que j'aurais pas l'utilité en fait moi je voulais coudre des vêtements du coup j'ai commencé à coudre des vêtements et je voulais coudre des vêtements qui me plaisait et c'était à ce moment là où la siroco et faisait gros buzz sur instagram et tout ça et du coup j'ai commencé par ça donc forcément elle a une place très importante j'en ai déjà cousu trois trois ou quatre je ne sais plus mais trois sur je suis quatre même quatre je les fais en velours aussi donc quatre je les porte pas tous je dois l'avouer il y en a une cubacelle en velours que je ne porte pas parce qu'elle n'a pas le rendu final que je voulais mais c'est pas la faute du patron c'est la faute du tissu qui n'est pas aussi bien que ce que je pensais mais voilà de toute façon ça je vais vous faire une vidéo aussi sur un bilan couture en fait de l'année 2020 avec toutes mes cousettes je vais récapituler toutes mes coutures dans une seule vidéo ça va faire une très longue vidéo j'espère que vous êtes prêts et je vais vous dire celles que je porte celles que je ne porte pas pourquoi je ne les porte pas et et qu'est ce que je vais en faire voilà mais mais ouais sinon voilà pour la siroco c'est quand même un patron basique de direndo enfin un grand classique de direndo et je la recommande à 100% pour les femmes qui sont pulpeuses de toute façon là tous les tous les les patrons que je vais vous présenter en gros six mois je les ai fait c'est que les fortes les fortes les femmes fortes peuvent le faire parce que elle s'approuvient totalement ensuite évidemment je ne pouvais pas ne pas parler du top jacqueline même si elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça j'en ai déjà cousu deux j'ai un troisième qui est en train qui est découpé qui attend d'être cousu donc forcément je sais que d'ici l'année prochaine enfin il va être cousu beaucoup de fois voilà c'est vraiment un gros basique pour moi maintenant un petit t-shirt un petit top à bretelles enfin c'est ça passe avec tout vous pouvez le mettre dans toutes les positions de toutes les couleurs que vous voulez de tous les classiques pas classiques imprimés enfin vous pouvez faire ce que vous voulez ça ira tout le temps avec un bon jean ou un pantalon noir c'est parfait et du coup je rebondis sur le pantalon donc c'est le top jacqueline et des bobines pattern d'ailleurs coucou les filles parce que je sais que certaines carolines je crois regardent mes vidéos du coup et coucou à l'atelier de vie je vous fais des gros bisous les filles parce que je sais que vous allez passer par là sûrement donc oui je disais bon je rebondis sur le pantalon le pantalon chinaline qui est une révélation pour moi ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle clairement c'était mon plus gros point noir de 2020 je j'avais peur de coudre un pantalon et cette peur c'est quasiment complètement envolé avec le pantalon chinaline je ne sais pas si je tenterai d'autres pantalons mais en tout cas celui ci je peux y aller les yeux fermés je sais qu'il me va il me très bien j'ai aucun problème que ce soit alors le seul j'ai un peu de galère au niveau de la fermeture éclair je dois l'avouer mais ça c'est parce que je n'ai pas l'habitude d'en faire c'était ma première fermeture éclair donc forcément c'est compliqué mais ça vient pas du problème ne vient pas du patron au contraire le patron est très bien très bien fait il est fait pour simplifier la fermeture éclair c'est juste moi qui n'ai pas l'habitude mais ça viendra ça viendra je vais en faire plusieurs et ça va ça va couler comme comme de l'eau de source il n'y a pas de souci mais voilà donc le pantalon chinaline que j'aime d'amour et et que je vais refaire sous plusieurs dans plusieurs tissus sous plusieurs formes et puis voilà ensuite on va partir on va revenir sur direndo il y à la robe zéphyr donc ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu dans la robe zéphyr en même temps c'est une robe d'été donc forcément je la reporte je les reporterai en été j'en suis déjà à ma je sais plus si j'en suis à ma troisième ma quatrième pareil je les fais beaucoup de fois cet été vu que c'était l'une de mes premières robes on va dire ouais j'adore 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 elle est faite dans un jersey qui est ma matière de tissu préféré parce que c'est extensible on est bien dans du jersey et et forcément voilà ça se ça se fait enfin elle se fait très rapidement une fois que vous avez géré l'encolure tout le reste ça se fait tranquille voilà il faut juste faire attention à certains tissus je sais que moi j'en ai fait dans des tissus ou au niveau de là de l'aisselle ça me gratte un peu ça me mérite un petit peu donc j'évite de les porter tout le temps mais voilà dans des tissus tout doux vous pouvez y aller les yeux fermés il n'y a pas de souci et c'est tout pour les robes effiants là je l'adore et j'en ferai j'en referai très certainement une ou deux pour l'été prochain je suis désolée vous devez entendre mon chéri qui est en train de râler sur le jeu vidéo je c'est un rageux je ne peux rien y faire il est tout le temps en train de râler quand il joue aux jeux vidéo bref du coup on va passer à la robe agatha donc de fibromood alors je crois que c'est la seule robe enfin c'est la seule le seul patron que j'ai pris d'un que vous pouvez retrouver dans un bouquin enfin dans un magazine voilà je cherchais le nom dans un magazine la plus je suis beaucoup plus patron indépendant je dois l'avouer que les magazines même si pour ce qui est des magazines j'achète jamais le magazine en entier parce que j'estime que je n'ai pas besoin de d'acheter un magazine où il ya dix patrons alors que j'en veux qu'un seul sur le magazine par exemple évidemment si un jour je vois un magazine avec trois ou quatre patrons qui vont me plaire oui oui je prendrai le magazine mais pour le moment ça n'a pas été le cas et et voilà après c'est mon ma vision pour le moment peut-être que l'année prochaine j'aurai changé d'avis et que j'achèterai tous les magazines la maison victor ou autre je ne sais pas mais bon moment c'est fibromood avec la robe agatha que j'ai adoré mais je l'ai adoré mais cette robe cet été je l'ai pris en vacances avec moi ma mère m'a fait que des compliments j'ai adoré cette robe je la referai très très certainement dans des jersey de viscose parce que je pense que ça peut être magnifique j'ai même hésité à l'utiliser pour faire ma deuxième robe de mariée comme vous pouvez le savoir si vous avez vu ma vidéo sur mes inspirations pour la robe de mariée mais ouais non c'est voilà c'est une robe que j'aime et puis c'est tout elle est très volatile elle est quand on tourne c'est la robe qui vole dans tous les sens voilà c'est ce que j'aime et elle a un très très beau décolleté faut bien le dire aussi mais voilà c'est la robe d'été par excellence et j'en ai fait qu'une jusqu'à maintenant et j'ai hâte de m'en faire d'autres parce qu'elle prend quand même du temps la jupe est très longue donc forcément ça prend du temps à coudre mais d'ici l'année prochaine je pense qu'en fait le souci c'est que j'ai eu ce patron très tard dans l'été donc j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire voilà donc pour l'été prochain je vais prévoir de m'en faire plusieurs ensuite alors là je vais je vais vous dire que c'est des patrons que préférés mais je n'ai pu les faire qu'une seule fois c'est une association de patrons en fait que j'ai fait cet été ça a été un vrai défi cet été c'était mon maillot de bain donc je vais très clairement dire le haut monroe de alors je crois que c'est éclipse lingerie studio j'espère que je les mets dans le bon sens je ne suis pas sûre à chaque fois je me trompe donc voilà et le bas oasis de étoffe malicieuse donc voilà cet ensemble je les présente ensemble enfin c'est deux marques différentes mais c'est vrai que je les présente ensemble parce que clairement pour moi ça a fait mon maillot de bain de cet été et j'en ai eu que des bons enfin des bons retours pour vous dire je l'ai porté pour une occasion en fait on était à un repas de famille il y avait une piscine en plein été c'est notre repas année annuelle en fait où toute la famille de mon chéri se réunit et moi y compris voilà et comme chaque été comme il y a une piscine on va faire un plongeon dans la piscine et c'est vrai que quand j'ai sorti mon maillot de bain j'ai eu que des bons retours tout le monde a été très étonné que j'ai réussi à coudre mon maillot de bain ils m'ont demandé si c'était pas compliqué et tout et honnêtement non c'est vraiment simple à faire enfin honnêtement avec les explications de ces deux marques tranquilles quoi vraiment j'ai eu aucun souci le haut monroe est hyper simple à faire c'est des triangles donc forcément c'est très simple et même la culotte oasis ouais c'est je me demande même si je pourrais pas essayer de la faire en culotte culotte parce que là pour le coup c'est juste une culotte de maillot de bain mais en culotte culotte je me dis que ça pourrait être cool aussi j'ai pas encore tenté peut-être l'année prochaine on verra beaucoup de projets l'année prochaine maintenant vous avez vu ça va être bien mais voilà c'est un peu c'était un peu une catégorie or c'est mes préférés parce que c'est les seules que j'ai fait peut-être que l'année prochaine j'en essaierai d'autres et je vous dirai je préfère ceux là mais j'avoue que si vous hésitez pour un maillot de bain pour grande taille ceux là sont et que vous voulez un bikini parce que c'est en deux pièces si vous osez le bikini voilà c'est allez-y les yeux fermés vous allez être ravis voilà après je pourrais mettre aussi le patron de mon mannequin mais étant donné que c'est un patron fait sur mesure et tout ça enfin fait par internet mais sur mesure à mes mensurations je le mets pas dans cette catégorie parce que tout le monde n'a pas l'occasion de secouer son mannequin et de faire la demande si vous voulez savoir plus sur mon mannequin de couture je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon mannequin justement et vous aurez toutes les informations que vous voulez voilà donc c'est tout pour mes patrons préférés de l'année 2020 n'hésitez pas à vous aussi me dire en commentaire quel a été vos trois patrons préférés de cette année je vous bloque à trois parce que bon si vous m'en sortez dix j'ai pas fini de vous lire mais voilà vos trois patrons vraiment de préférés de l'année 2020 que vous avez fait et refait et refait même si vous les avez fait qu'une fois mais que ça a été tellement un coup de coeur que vous savez que vous allez les refaire n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine